Bonjour à tous, il est 8h10 et ce matin dans la matinale RCF, je vous propose d'écouter le témoignage édifiant d'une victime d'abus sexuels et d'emprise spirituelle au sein de la communauté Saint-Jean. Sophie Ducret, bonjour. Bonjour. Vous avez 46 ans, vous vivez en Belgique avec votre mari, vous avez 5 grands-enfants, vous venez de publier chez Talendier, étouffée, et c'est sous-titré Récit d'un abus spirituel et sexuel. Un livre qui vient de sortir, mais que vous avez auparavant essayé de publier en vain pendant des années. Alors aujourd'hui, Sophie, votre témoignage est enfin entendu et la violence dont vous avez été l'objet, enfin reconnue ? Oui, je pense que maintenant que je peux parler publiquement et qu'il y a d'autres témoignages qui sortent et les personnes commencent à pouvoir prendre conscience de ce genre de choses et à accepter de les entendre, plus ou moins. Vous commencez à vivre une libération après tant d'années de silence ? Oui, disons que j'ai essayé d'opérer une libération toute seule au moment où j'ai vu que je ne serais pas entendue parce qu'il faut pouvoir survivre, donc j'ai tenté de tourner la page. Et je croyais que j'avais assez bien tourné la page, mais je constate maintenant que je suis entendue qu'il y a encore une libération en cours et que je suis en train de retrouver une dignité perdue depuis longtemps par le fait d'être reconnue. Sophie Ducré, en 1989, vous aviez alors 16 ans et vous rencontrez la communauté Saint-Jean qui a alors le vent en poupe. Quelle jeune fille êtes-vous au moment de cette rencontre ? Je suis extrêmement fragilisée par d'abord les déplacements de mon père tous les trois ans parce qu'il était diplomate et j'arrive à ce moment-là dans un pays que je ne connais pas, je n'ai pas d'amis et je suis fragilisée par aussi un passé difficile qui fait que je suis en dépression à ce moment-là et avec une très très grande soif de liens, d'amitié et de chercher un sens à ma vie. Qu'est-ce que vous avez trouvé au sein de la communauté Saint-Jean ? J'ai trouvé ça, c'est-à-dire que j'ai trouvé des liens, ils avaient les bras grands ouverts, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de moi pour chanter à la chorale, pour faire partie de toutes sortes de mouvements où je pouvais aider, que ma foi était belle et que j'avais un beau chemin de foi devant moi et de sainteté et ils m'ont énormément mis en valeur. Et j'ai trouvé aussi un enseignement extrêmement profond et solide sur des notions essentielles à la vie. Alors très rapidement, vous allez prendre un père spirituel. Dans le livre, vous l'appelez le père Lamorak, c'est un pseudonyme. Qu'est-ce que ça veut dire un père spirituel au sein de la communauté Saint-Jean ? Alors, au sein de la communauté Saint-Jean, un père spirituel a un lien très affectif avec son enfant spirituel, trop justement. Mais cette affectivité est sous couvert de mysticisme et c'est là qu'il y a déjà une ambiguïté que je n'arrivais pas à relever à l'époque. Donc le père spirituel est censé guider la personne dans son fort interne, c'est-à-dire dans son lien à Dieu et dans sa vocation. Simplement la guider. Maintenant, ça va plus loin dans la communauté Saint-Jean. Très vite, vous allez avoir le désir, ou on va susciter en vous le désir, de vous engager dans la vie religieuse. Oui, c'est-à-dire que par ma fragilité, j'avais du mal avec les liens humains. J'avais spécialement peur des hommes parce que j'avais vécu déjà des abus auparavant. Et donc j'étais amoureuse de quelqu'un qui est aujourd'hui mon mari et qui est merveilleux, mais à l'époque j'avais quand même peur de lui. Et j'interprétais ma peur comme un besoin plutôt d'être donné à tous. Et ça c'est très important parce que le côté psychologiquement affaibli était tout de suite interprété à l'aune du mysticisme comme en fait quelque chose de merveilleux qui était une vocation à l'universalité de l'amour. Donc je n'arrivais pas à progresser au niveau psychologique parce que toutes mes failles étaient interprétées comme des grandeurs mystiques. Alors les abus sexuels ne vont commencer que lorsque vous avez 18 ans. Oui. Et ce frère qui est également prêtre, votre père spirituel, abuse de vous. Et pour être plus explicite, il vous utilise pour se masturber, il se soulage régulièrement sur vous. Et il n'y aura pas de viol à proprement parler, c'est bien ça ? Il n'y a pas de viol, oui. Je pense que j'entends beaucoup, maintenant que j'entends énormément de victimes dans la communauté Saint-Jean, qu'ils attendent les 18 ans et il n'y a pas de pénétration. Donc à l'époque, c'était expliqué comme le fait que, comme ça, on reste dans l'esprit de virginité. Donc tout est expliqué, encore une fois, au niveau mystique. C'est-à-dire que votre abuseur justifie ces méfaits ? Il les justifie. Ce n'est pas comme si tout à coup, il s'était jeté sur moi pour abuser de moi. Ça faisait deux ans qu'on se connaissait, qu'il y a un lien de confiance qui s'était créé, un lien d'amitié, je croyais, où il m'écoutait beaucoup, il était attentif à ma souffrance. Et petit à petit, ça s'est transformé en lien privilégié, où lui, qui était tellement occupé et surchargé, prenait quand même du temps pour moi pour vivre des choses assez intimes, pas physiquement, mais d'abord en m'emmenant dans des lieux que lui connaît et qu'il chérit particulièrement. Et petit à petit, il s'est rapproché physiquement, doucement. Donc ça se fait vraiment dans une... Insidieusement. Insidieusement, de façon à ce qu'au moment où tout à coup, il m'embrasse sur la bouche, où il prend ma main pour la mettre en dessous de son vêtement, je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas ce qui se passe ? Comment vous l'expliquez ? Comment vous réagissez ? Je ne l'explique pas. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'étais dans un tel état de sidération que j'ai été incapable ni de comprendre ni d'analyser. C'est comme si mon cerveau était bloqué dans la capacité de comprendre. Je gelais l'affaire, je sortais de là et ça n'existait pas. Et ça n'a pas existé pendant dix ans. Donc c'est quelque chose de très puissant, ce mécanisme pour geler ce qui se passe, pour pouvoir survivre à ça et ne pas être trop choqué et risqué de partir dans la folie, par exemple. Et aussi, il justifiait tout ce qu'il faisait par les textes du fondateur, le père Marie-Dominique Philippe. Et à chaque fois, il sortait des textes et il lisait des écrits du père, disant que dans une relation d'amour, d'amitié, dans la communauté Saint-Jean, on appelle ça comme ça, les gestes sont importants et même nécessaires pour incarner cet amour. Alors on reviendra sur ce système qui est propre à la communauté Saint-Jean. Mais régulièrement, après vous avoir violenté, il allait célébrer la messe. Oui, voilà. Je pense que tout ça a été dicté par le fondateur, manifestement. Et il était dit qu'à la messe, les péchés sont pardonnés. Donc pour moi, c'est une instrumentalisation de la miséricorde de Dieu, une perversion de la miséricorde de Dieu, parce qu'on peut pécher, puisqu'ensuite on va à la messe, c'est pardonné. Vous vous rendez compte ? Alors dans ce cas, on peut faire ce qu'on veut. À ce moment-là, est-ce que vous allez pouvoir vous confier à quelqu'un, à vos proches ? J'ai osé le dire uniquement à ma mère, qui était dans le déni, elle-même. Donc elle a dit, oh là là, pauvre prêtre, ça doit être dur pour lui, la chasteté. Elle n'avait pas conscience qu'il s'agissait d'abus spirituels. Elle n'en a pas pris conscience quand je me suis réveillée 10-15 ans plus tard et que je lui en ai parlé. Elle en a pris conscience encore plusieurs années plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose qui commence à être mis en conscience assez récemment. Sophie Ducré, comment vous qualifiez l'abus spirituel ? Qu'est-ce que c'est qu'un abus spirituel ? Je pense que les abus sexuels dans l'Église commencent par des abus spirituels et se greffent là-dessus. C'est-à-dire qu'il s'agit d'abord justement de faire croire à la personne que tout ce qui est vécu est vécu en Dieu. Et comme le prêtre est celui qui est le représentant de Dieu, inspiré par Dieu et l'intermédiaire entre moi et Dieu, c'est par lui que je vais trouver Dieu et uniquement par lui et en suivant ce qu'il me dit de faire. Donc là, je suis déjà sous emprise. À partir du moment où il y a cette emprise-là et que je suis dans l'admiration, voire dans l'adulation... On peut faire n'importe quoi avec vous ? On peut faire absolument n'importe quoi parce que l'emprise est encore plus profonde quant à l'esprit spirituel. Elle touche l'âme. À quel moment, Sophie Ducré, vous allez réaliser que c'est un système et que vous n'êtes pas la seule victime et de ce prêtre et de la communauté Saint-Jean ? Alors, ce prêtre, c'était d'abord une amie à moi qui m'en a parlé juste deux, trois ans plus tard. Et j'étais sous un choc épouvantable parce qu'elle était abusée en même temps que moi. Je n'arrivais pas encore à mettre le mot abus dessus, mais je me suis dit... Donc on n'avait pas une relation privilégiée, il me racontait des bobards puisqu'on était deux, peut-être trois, peut-être quatre. Et puis ensuite, plusieurs années plus tard, une amie à moi me dit, voilà ce qui se passe. Et c'était, je crois, sept ans plus tard. Et je me dis, mais quoi, ça continue ? Donc il n'y a personne qui s'occupe de ça, ce n'est pas possible. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait à faire puisque je ne savais pas qu'il s'agissait d'abus. Je ne sentais pas encore la douleur et le meurtre intérieur. Je ne pouvais pas mettre le mot délit et crime là-dessus. Je ne pensais même pas à la justice et au fait qu'il fallait... Je me disais juste, il faut qu'il arrête parce qu'il va faire du mal à d'autres gens. Vous pensiez aux autres, mais pas du tout à vous. Aux autres victimes potentielles. Oui, ça a été mon obsession. Je me disais, je ne veux pas qu'il y ait d'autres personnes. Quand on lit votre livre, alors j'ai l'impression que vous n'utilisez pas le mot, mais c'est le sentiment qu'on a d'un fonctionnement sectaire au sein de la communauté Saint-Jean. Effectivement, oui. Vous avez la communauté à tout bout de champ. On a la communauté, la communauté, la communauté. Oui, je pense qu'elle prend en son sein, et je dis expressément ce mot, des personnes en manque de père et de mère et d'amour et de liens familiaux. Et donc, on est dans l'inceste spirituel. Le père spirituel joue un rôle qui a tous les pouvoirs et tous les rôles, celui de père et finalement d'époux et d'amant. Alors, on va revenir, il y a ce concept d'amour d'amitié qui a été théorisé par le fondateur. Qu'est-ce que c'est exactement ? Et comment des gens sains de corps et d'esprit ont pu gober ça ? Alors, je pense que la théorie de l'amour d'amitié est très belle. Je pense que pour qu'il puisse y avoir emprise, manipulation et abus, il faut utiliser des choses très belles et très vraies pour qu'une victime puisse se faire avoir. Donc, c'est une théorie qui vient de saint Thomas d'Aquin et aussi la philia, l'amour chez Aristote. Donc, c'est basé sur la philosophie et ça parle de l'amour qui n'est pas seulement l'amour amoureux, qui n'est pas non plus seulement l'amitié, mais qui est un amour spirituel très profond. Et il est dit des choses magnifiques là-dessus. C'est la façon dont c'est utilisé en fait par les frères de Saint-Jean qui va pervertir le sens de l'amour d'amitié. Il y a un moment dans le livre où vous comprenez que pour qu'il y ait autant de prêtres et de frères abuseurs dans la communauté de Saint-Jean, c'est que celui qui est à l'origine de tout chez eux est aussi un prêtre pervers. Tout à coup, je me suis dit que c'est un système fomenté par le haut parce que sinon, ça se serait arrêté. Et c'est évident pour moi, ça coule de source. Alors que ce n'était pas encore sorti, ni dans les médias, ni la communauté de Saint-Jean n'en avait pas parlé. C'était juste tout à coup une évidence. À 20 ans, vous comprenez que vous n'êtes pas faite pour la vie religieuse et vous retrouvez celui qui va devenir votre mari. On en a déjà parlé. Mais avec lui, vous allez rester très proche de la communauté. Vous allez même continuer à être un pilier de la communauté. Oui, on devient au-blat. On se consacre tous les deux pour faire partie de cette famille Saint-Jean, en donnant une partie de notre salaire et en s'engageant à suivre des enseignements et à faire de l'apostolat dans la communauté pour amener des personnes à découvrir cette communauté avec enthousiasme. Donc là, je suis vraiment dans le déni à ce moment-là, complètement. Alors comment va se faire la prise de conscience ? Est-ce qu'il y a un déclic ? Vous voulez réaliser que ce que vous avez vécu est non seulement anormal, mais particulièrement grave ? Oui, ce qui est incroyable, c'est que c'est un frère de Saint-Jean qui va m'aider à faire ce déclic et qui lui-même, après coup, va complètement virer de bord et me dire que je suis une traître et que je fais l'œuvre du diviseur, du démon donc, et va me rejeter complètement. Mais au début, c'est lui à qui je vais en parler parce que c'est mon nouveau père spirituel. Et je lui dis justement, c'est très difficile pour moi de faire ce choix parce que la dernière fois que j'ai fait ce choix, ça s'est mal terminé. Et je ne crois pas qu'il va mettre le mot abus sur ce qui s'est passé, mais il va dire c'est grave. Et là, il ouvre une brèche. Et ce qui est effroyable dans votre histoire, Sophie Ducré, c'est non seulement ce que vous avez vécu comme abus sexuel, on en a parlé, mais c'est aussi tous les freins que vous allez rencontrer au sein de la communauté Saint-Jean, mais aussi au sein de l'Église catholique, tous les freins à la révélation de votre histoire et à la condamnation de votre abuseur. Qui est-ce qu'on protégeait à ce moment-là ? Oui, l'image de l'Église, effectivement. Et c'est drôle que vous dites des freins parce que je l'ai vécu comme une libération. Mais en fait, de frein en frein en frein, quand j'ai fait tout le tour de la communauté, puis tout le tour de l'Église jusqu'au Vatican, j'ai fini par prendre mon envol. Parce que quand il y a trop de freins, on est pris en étau et je me suis rendu compte que je découvrais une liberté intérieure que je n'avais jamais connue dans ma capacité d'être en lien à Dieu par moi-même. Aujourd'hui, votre abuseur, le frère Lamorac, est encore libre, il est encore prêtre et il est, je crois, encore membre de la communauté Saint-Jean ? Il fait ce qu'il veut. Donc il est membre de la communauté Saint-Jean, mais il met l'habit de la communauté ou bien il va ailleurs ou il fait d'autres choses, il change d'habit et là il s'occupe de mettre l'habit à des jeunes novices qui rentrent dans une nouvelle communauté. Enfin, il aime bien les jeunes filles, oui. En avril dernier, la communauté Saint-Jean a tenu un chapitre général où ont été dénoncés un système doctrinal qui a permis un phénomène généralisé de culture et d'abus. Vous croyez le repentir sincère ? C'est une trop difficile question parce que je ne peux pas parler de façon générale. J'ai rencontré des frères de Saint-Jean qui m'ont bouleversée et j'ai rencontré de tout. Je pense qu'il y a de tout. Il y a les grands pervers diaboliques, enfin ça a peur de dire ce jugement, mais voilà. Et puis il y a ceux qui ont glissé et qui ont pris conscience qu'ils se sont repentis. Il y a ceux qui ont été abusés parmi des prêtres de Saint-Jean, qui font partie des victimes. Et il y a ceux qui sont très lucides et qui foutent le camp. Pardon. Donc il y a vraiment de tout. Quel conseil aujourd'hui vous donneriez à une personne qui aurait traversé des épreuves similaires à la vôtre ? Le conseil que je donnerais, c'est que c'est un chemin de libération, qu'il faut tenir bon parce que c'est un chemin de vérité sur l'ampleur de la dévastation dont est capable un être humain dans une relation. Et justement, prendre conscience de ça, ça permet de savoir s'en défendre et de savoir qu'est-ce que vraiment aimer et donc qu'est-ce qu'être libre. Merci beaucoup Sophie Ducret. Votre livre s'appelle « Étouffé, récit d'un amus spirituel et sexuel » et c'est publié chez Talendie. Merci.